Cela a beaucoup été dit, votre portefeuille va être déterminant dans les années qui viennent. Nous sommes dans une époque particulière où la démocratie européenne est parfois en danger. Pour une démocratie vivante, tout est lié. Liberté d'expression, droit d'information des citoyens, presse indépendante, financement des partis politiques et donc des campagnes politiques claires comme transparentes. Nous avons déjà beaucoup, beaucoup parlé pendant cette audition des risques de la désinformation et des risques de l'interférence électorale. Mais je voudrais être plus spécifique. Comment peut-on encadrer plus strictement les puissances privées qui ont effectivement parfois des intérêts très forts dans les processus électoraux, tels que certaines multinationales et ce, où qu'elles soient situées, tout en garantissant toujours la liberté d'expression ? Pensez-vous que les plateformes doivent contrôler elles-mêmes leurs contenus, voire opérer des censures ou mettre en place des algorithmes qui bloquent automatiquement les contenus ? Ou, au contraire, garantirez-vous que sur les réseaux sociaux, des comptes ne puissent être fermés ou des contenus supprimés qu'en cas d'activité illégale et après décision judiciaire ? Merci. Deux minutes pour répondre, Mme le commissaire désigné. Merci beaucoup, Mme Delbos-Gorfield. Rapidement, nous souhaitons que les plateformes coopèrent lorsqu'il s'agit de retirer les contenus répréhensibles. Je pense à la pornographie enfantine, au terrorisme, au discours de haine, tous les critères du droit pénal étant remplis. Dans le cas des discours de haine, qui sont le sujet le plus sensible, puisque certains peuvent dire que là, on se situerait en contradiction avec la liberté d'expression. Nous souhaitons qu'on évalue les cas de discours de haine et qu'en cas de doute, s'il y a une présomption que ce discours de haine est interdit par la loi, on laisse le discours. C'est l'inverse de ce qui se fait en Allemagne. Je ne critique pas la solution retenue par le droit allemand en citant cet exemple. Un texte va être présenté par Margaret Vestager très prochainement. Il faudra voir aussi comment les algorithmes fonctionnent. Nous souhaitons qu'il y ait davantage de transparence sur ce point. Il faut que l'on puisse avoir une chance de comprendre la construction de l'algorithme, de comprendre la façon dont l'algorithme fonctionne. Il se pourrait qu'il y ait violation des droits fondamentaux. Il se pourrait que le résultat soit nuisible. Je pense que l'Europe parviendra à de bons résultats parce que sur le numérique, sur les contenus nuisibles, l'Europe a une bonne approche, un bon instinct. Si on compare avec ce qui se fait aux Etats-Unis, c'est très différent. Madame Delbos-Corfine, une question complémentaire ? La réponse, nous y reviendrons certainement et nous vous reposons des questions. Vous avez apporté quelques précisions, pas suffisamment à mon goût, mais ça viendra. Ma deuxième question sera sur un tout autre sujet. Elle sera sur la Hongrie. Nous l'avons déjà, depuis le début de cette audition, évoqué la situation dans un certain nombre de pays, notamment la Hongrie. J'ai l'honneur et surtout la très grande responsabilité d'être apportrice pour le Parlement. La présidence finlandaise a montré et montre une très grande détermination sur ce sujet et elle peut en être saluée. Vous avez répondu à mes collègues Anna Donat et Thierry Reinko que vous considériez qu'il n'était pas normal que le Parlement ne soit pas suffisamment impliqué. Vous avez rappelé son rôle essentiel dans le déclenchement de l'article 7, mais vous n'avez là non plus pas été assez précis à mon goût. Je vais donc vous poser une question directe, la même que je pose à un certain nombre de mes interlocuteurs sur le sujet et que d'autres membres du Parlement à mes côtés posent. Seriez-vous en faveur d'une audition du Parlement auprès du Conseil sur ce sujet ? Et puis, pour aller plus loin, d'une manière plus générale, dans tout le cadre de cette procédure de l'article 7, le fait que le Parlement ait été un peu écarté peut apparaître comme une manière de minimiser son rôle. Dans le cadre plus général d'un mécanisme qui va être mis en place pour l'État de droit dans l'Union européenne, donnerez-vous son entière place au Parlement, Parlement qui est le représentant des citoyens. Merci. C'est à vous, Mme Jourova. Je vous remercie. Je le répète, dans le cas de la Hongrie, c'est le Parlement européen qui a déclenché l'article 7. Donc, nous avons besoin d'une pleine participation du Parlement. C'est tout à fait approprié. sur l'examen annuel de l'État de droit. Là aussi, c'est en partie le résultat de l'action du Parlement. Et c'est conforme aux recommandations préconisant un outil le plus large possible. Il faudra, dans ces conditions, que nous trouvions le moyen d'associer le Parlement à cette opération. Nous ne souhaitons pas que ce rapport soit élaboré à huit clous. C'est un travail à mener en commun avec le Parlement européen et avec les États membres, bien sûr. Je souhaite donc une coopération la plus intensive possible. Sous-titrage Société Radio-Canada